Il y a ce qui s'est dit à l'intersaison, sûrement lié à la saison précédente sur laquelle je m'interdis de faire des commentaires. Concernant Ney, depuis le 4 juillet, il est irréprochable, il se comporte bien, il est arrivé prêt, je suis convaincu qu'il s'est bien préparé en amont. Il est très performant dans tous les matchs, il semble être heureux dans le jeu, il joue pour ses partenaires, il est opportuniste pour marquer des buts. Il travaille bien pour l'équipe, il travaille bien pour l'équipe, dans ce système-là il faut travailler pour l'équipe. Et bien évidemment que je n'ai rien à lui reprocher et qu'il continue évidemment comme ça. quant à savoir ce qui va se passer à la clôture du Mercado, personne ne le sait mais il y a tout ce qui a pu se dire ou être écrit. Mais il y a moi ce que je vois au quotidien avec Ney depuis le 4 juillet et aujourd'hui au club tout le monde est satisfait à la fois de son investissement et de ses prestations surtout. Non, c'est lié au match. Kylian, ses dernières minutes, il a joué 30 minutes, les dernières minutes c'était il y a 3 semaines, lors du dernier match en tournée au Japon. Et automatiquement qu'il n'est pas au point sur un plan physique par rapport à ses partenaires. Donc il y a une volonté toujours sur ce profil de joueur, compétiteur, de vouloir bien faire les choses mais il y a ce que l'on pense qu'on peut faire et c'est la réalité des choses. Il a fallu qu'il trouve ses marques, qu'il trouve ses déplacements, qu'il trouve sa justesse technique et au fur et à mesure du match ça s'est amélioré. Il a été très intéressant et puis à un certain moment il y a eu aussi un peu de fatigue à l'image de l'équipe. J'avais évidemment décidé dans ma tête quand le score était acquis que Kylian, je ne voulais pas prendre le risque de pousser trop loin quand on est un peu dans une période de préparation. C'est un sprinter, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie mais je l'ai fait jouer plus que ce que j'avais prévu parce que voilà on rentre dans la compétition, il voulait rentrer dans la compétition, il veut y être. Et il a même joué plus que ce que je pensais mais à mes yeux c'était important. Donc si je fais rentrer deux minutes on me pose une question. Ok, déjà je ne peux pas faire rentrer tout le monde. La situation de Léandro n'est pas du tout la même que celle de Mauro. Je sais que Léandro est sollicité mais il est avec nous et il a joué dans la préparation. Il a souvent participé à tous les matchs. Je l'ai fait rentrer parce qu'à un certain moment Vitignia venait de prendre un carton jaune et que je ne voulais pas que ça aille plus loin. J'ai estimé qu'il avait fait une bonne entrée aussi à Clermont-Ferrand sur le dernier match et j'ai estimé logique que ce soit lui qui rentre. Quant à savoir ce qui va se passer jusqu'à la fermeture du Mercato, je ne sais pas. C'est comme dans tous les clubs et encore plus dans les grands clubs où il y a beaucoup de spéculations. On entend parler de beaucoup de choses. Je sais que Léandro souhaite avoir beaucoup de temps de jeu, c'est un très bon joueur. Il y a de la concurrence mais jusqu'à présent à chaque fois qu'il rentre il est dans un super état d'esprit et il est très efficace pour l'équipe.